Alors, commençons par le premier exercice, extrait de la faculté des sciences Mlali Amrrakj. Alors, je vais vous parler de l'exercice, c'est un exercice de base. Et là, on sait qu'on a fait un exercice de la stabilité des carbocations. Donc, il y a la première question, classée en justifiant par ordre de stabilité croissante. Les entités chimiques au sein de chaque série. Donc, la comparaison de la stabilité des espèces chimiques, ou les intermédiaires réactionnels, a déchalé le problème de la régiosélectivité. Il y a un problème qui est un carbone, qui est un carbone, qui est un carbone. Donc, par exemple, A, B, C, D. Et on va ajouter le réactif X, Y. Alors, je vais commencer par le réactif X au premier exercice de la stabilité des espèces de la stabilité des espèces d'émerie. Donc on va essayer de mettre la comparaison de la stabilité. Il y a un problème avec le sourire. Il y a un problème avec le sourire. Il y a un problème avec le sourire. Et il y a un problème avec le sourire. Il y a un problème avec le sourire. Il y a un problème avec le sourire. Alors. Il y a un problème avec le sourire. Il y a un problème avec les 3 intermédiaires réactionnaires. Il y a 4 carbocations. Il y a un problème avec le sourire. 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 CH3. Et voilà le quatrième. L'accent fait un CF3. Et 2 hydrogènes. En justifiant par ordre de stabilité croissante. Nous savons déjà que le CH3 exerce un effet d'honneur plus I qui stabilise le carbocation. Le deuxième. Voilà. Il y a un effet d'honneur. Donc, il est stabilité par deux effets inductifs plus I. Donc, automatiquement, le composé, le deuxième composé, il est beaucoup plus stable par rapport au premier. Le troisième. Il y a un effet d'honneur. 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 Et le troisième, il y a un effet d'honneur. Voici 3 fluxes. Le fluxe. Le fluxe. L'eurore, ce qui est exerce un effet ? Attracteur. Attracteur. Très bien. Donc, le clic nous avons, voilà, trois effets attracteurs. Moins I, moins I. Moins I. donc les règles les carbons sont instables 3 moins et voilà donc je connais le plus stable donc là c'est par ordre de stabilité croissante donc il est le plus stable 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 c'est plus stable c'est plus stable je connais le plus stable A je connais le plus stable très bien c'est bien donc là on a laissé pour que nous avons laissé le plus stable c'est plus stable c'est plus stable donc il faut nous ajouterons le plus stable et le plus stable donc comment on va faire stabilité c'est plus stable c'est plus stable donc on va faire stabilité c'est plus stable 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 Merci d'avoir regardé cette question. C'est bien. Donc c'est bien. Abdel-1, Inde, Farah, Fatiima, Nia, Monceif, Saïd, Salima, Sara. Donc, nous essayons de répondre à un autre question. Pourquoi? Pourquoi l'exercice c'est-à-dire ? Pourquoi ? Donc, c'est d'abord que nous devons aller à l'étape par l'étape. C'est-à-dire que nous devons aller à l'étape. Nous devons aller à l'étape par l'étape par l'étape par l'étape, Pour que nous devons aller à l'étape par le plus teller. Pour quelles sont les plus tellers que nous devons aller vers la pièce d'un âme. C'est-à-dire qu'il y a une question de la stratégie qui est très bien. Oui, Fatiima, J'ai pensé. Pour quelles sont les plus à l'étape des centaines de rapides. Fatiima en tout cas, Il n'est pas encore qu'il est Agonde. Je ne sais pas la question de la deuxième question. Si on va nous mettre la deuxième question, on va nous rendre la deuxième question. C'est bon. Ok, donc on va nous mettre la première fois. On va nous mettre la deuxième question. Donc, pourquoi est-ce que ce sera important ? Parce que tout simplement, nous allons nous faire un peu de temps. Nous allons prendre par exemple le carbone A. Je trouve qu'il faut que le carbone A soit le carbone A ou le carbone P. Voilà. Qui est le carbone P ? Il est secondaire, n'est-ce pas ? Donc, on va nous mettre deux hydrogènes. Il y a un seul hydrogène. Il y a un secondaire. Donc, on va nous représenter le carbone B. Le carbone A, qu'est-ce que je veux dire ? Il est primaire. Donc, le carbone A, il est primaire. Et puisqu'il est primaire, il fait tout simplement deux hydrogènes. Il y a un certain nombre, même si tout le carbone A est devenu l'église à l'église. Il y a un double liaison ici. Donc, on va nous mettre de l'église. et voilà automatiquement il est plus stable il est secondaire voilà le carbone c'est le premier et donc le chlore tout simplement va attaquer le carbone le plus stable en respectant la règle de Markovnikov tout simplement donc j'ai fait seulement c'est possible pour la récemment pour la récemment avant que nous nous avons accès à la récemment tous les récemment pour obtenir des Cayenne la récemment du carbone de la stabilité pendant que nous 않아imment c'est la stabilité des 4 déclamés des récemment carbocationique nous allons passer maintenant à la comparaison de la stabilité voilà à la question B nous sommes à la stabilité des intermédiaires carbocationiques ou les carbagnons donc un petit rappel du coup il a qu'il soit les carbagnons le carbagnon a une classe de l'anoua tercière elle est moins stable par rapport à un carbagnon secondaire elle est moins stable par rapport à un carbagnon primaire elle est moins stable par rapport à un carbagnon voilà qui est nullaire il est le carbagnon nullaire le plus stable d'accord la stabilité elle est comment ? de gauche vers la droite la stabilité elle est croissante c'est tout simplement parce que le R moins qui exerce au effet d'une heure ou le R déjà moins ou le moins le moins le moins il n'est pas donc ce qu'on appelle la répulsion la répulsion qui augmente l'énergie de la molécule qui est d'un entaqué de la molécule et qui est d'un entaqué de la molécule et qui est d'un entaqué de la molécule c'est un entequé 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 de la molécule voilà juste dire les H et voilà donc elle est comparée avec la deuxième molécule le deuxième carbagnon elle est là c'est un hydrogène donc c'est deux hydrogènes avec un CH3 après il y a c'est moins là ce qu'il fait juste des LCH3 il y a un hydrogène et voilà la dernière molécule c'est moins là ce qu'il fait deux hydrogènes et un groupement à l'hyde c'est O voilà donc c'est ce qui s'aide à la molécule ce qui se passe au sein de la molécule donc ce qui se passe c'est un entequé c'est un entequé tout simplement donc il y a le clore exerce un effet attracteur moins 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 donc il y a d'estabilisé le carbone c'est un entequé d'électron c'est un entequé d'électron à l'électron qui est très riche ce carbone il est beaucoup plus stable par rapport à celui-là parce qu'il y a l'électron qui est un entequé d'hôneur plus i donc qui est un entequé carbone donc le carbone qui est très riche il y a l'énergie potentielle de la molécule il y a le moins avec le moins l'électron le moins avec le moins il y a la répulsion la répulsion qui aide l'énergie potentielle de la molécule et donc qui aide la stabilité donc automatiquement il a besoin de la molécule A et la molécule P donc je n'ai pas de la molécule la plus stable bien sûr très bien A est la plus stable et là il y a des effets des effets voilà attracteurs qui existent dans la stabilité de la carbone donc il y a la conclusion de chaque le le donc donc maintenant les effets attracteurs les effets d'honneur je n'ai pas qui dirait la stabilité via le carbocation les effets d'honneur augmente très bien la stabilité du carbocation c'est 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 le c'est le c'est le le c'est le les effets d'honneur c'est comme il y a des points je crois qu'il y a la stabilité du carbocation il y a deux points il y a le dexan il y a la augmente ou il y a diminué donc les effets d'honneur très bien la stabilité du carbocation voilà donc il y a le caïda pour le c'est le c'est le c'est libya bien sûr il y a le carbocations entre deux carbocations et deux carbocation donc la c'est le troisième carbocation il y a deux effets d'honneur il y a d'honneur il y a la stabilité il y a bien sûr donc voilà c'est moins stable la la molécule la plus intéressante il y a la molécule D donc la molécule D donc on a un group L'aldiïde, il exerce un effet attracteur moins M. Cet effet attracteur moins M, c'est un effet attracteur. Donc, bien sûr, il va augmenter la stabilité de l'HDL carbocation. Et alors, bien sûr, le double A, c'est une conjuguison, une stabilité. Donc, il y a l'échelle, il est le plus stable. Il est le plus stable. Très bien, il est le plus stable. C'est l'effet maisomère où il est attracteur. Très bien, donc, si tu as un effet maisomère avec un effet inductif, je te dis qu'il est le plus important. Très bien, l'effet maisomère est beaucoup plus important que l'effet inductif. Donc, l'effet maisomère est plus grand par rapport à l'effet inductif. Ou le plus important, on la stabilise mieux par rapport à l'effet inductif. Donc, il y a l'effet plus 1. L'effet moins M, c'est le plus important par rapport à moins I. Donc, je vais pouvoir y répondre à ce qui est le plus important. est lâche donc la première chose à l'achat dommage c'est le double qui se déplaça totalement donc c'est un effet qui se déplaça totalement par contre il n'y a pas de déplacement c'est un effet donc il n'y a pas de déplacement donc c'est un effet qui se déplaça totalement vers l'oxygen par contre il n'y a pas de déplacement c'est une tracé c'est un effet électronique qui s'est déplaça à l'achat dommage à l'achat dommage il n'y a pas de déplaça ou à l'achat dommage donc il n'y a pas d'entécal il n'y a pas d'entécal car la molécule D est beaucoup plus stable par rapport à la molécule A conclusion donc il n'y a pas d'entécal donc il n'y a pas d'entécal voilà il n'y a pas d'entécal croissant donc je suis le moins stable on voit C très bien donc C est le moins stable car il n'y a pas d'entécal car il n'y a pas d'entécal je suis le plus stable C voilà B je détecte c'est la molécule B aOUT D c'est la molécule A z voilà D est le plus stable donc tu nous voudrais dire une justification ici donc C ce génère est le moins stable le moins stable le plus ce Spartac le plus C ce génère C qui est le plus crumble le plus있는 d'E La mèche à A a fait 3 de l'illie, et c'est 1 de l'illie, et c'est 3 de l'illie. Et c'est 3. Donc, il y a un effet qui exerce un effet qui est plus important. Et voilà, comme ça qu'on connaît dans la comparaison de la deuxième carbanion, nous allons passer maintenant à la comparaison de la stabilité de l'eau radicale. Bien sûr, s'il n'y a pas de questions, est-ce que c'est clair ? Très bien, Saïd, c'est un déplacement total, les électrons l'effet maisonnaire. Donc, c'est bon, nous allons passer maintenant à la question C. Donc, c'est point le radical. HH, CH3. Donc, nous avons la stabilité de l'eau radicale. D'ailleurs, nous avons la stabilité de l'eau... C'est point. Monsieur ? Oui, c'est-à-dire ? Monsieur, pourquoi est-ce que la carboidation a la répartie de l'eau radicale ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi la carboidation a la répartie de l'eau radicale ? Il n'y a pas de relation avec la répartie. Il n'y a pas de relation avec la répartie. Il n'y a pas de relation avec la répartie de l'eau radicale. Il n'y a pas de relation avec la carboidation. Il n'y a pas de relation avec la répartie de l'eau radicale. Il n'y a pas d'un seul électron. C'est bon. La répartie de l'eau radicale, c'est normalement qu'il n'y a pas d'un lien avec la répartie. Mais il n'y a pas d'un lien avec la répartie de l'eau radicale. La carboidation est d'un lien avec la répartie de l'eau radicale. Et pourquoi ils ont laissé qu'ils ont faqdés ? C'est une question qui est normal. Je sais que le carbocatio est le casque, c'est qu'il est faqdé ? Pourquoi il est faqdé ? Comment est-ce qu'il est faqdé ? Nous allons commencer par la réglation de l'Octeïe. Vous pouvez le réglation de l'Octeïe, la réglation de l'Octeïe. Les espèces chimiques peuvent être entourées par 8 électrons, afin qu'ils respectent la couche externe du gaz. Par exemple, nous allons voir la molécule de l'Octeïe. Ou pour qu'il est faqdé ? Pourquoi le carbone est faqdé ? Pourquoi ? Parce que nous allons voir qu'il est faqdé. Il y a 1,2,3,4. Pour qu'ils respectent l'Octeïe, ce qui est engagé les électrons dans des liaisons. Nous allons voir qu'il est faqdé. Nous allons voir qu'il est faqdé. Il y a 8 électrons. Donc, comment est-ce qu'il est faqdé ? Le CH4 respecte la réglation de l'Octeïe. C'est faqdé. Il est faqdé. C'est bien, c'est fait. Par contre, El radical. Ce sont les électrons. Il est faqdé. 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 Il a une fois qu'il est faqdé. Il est faqdé. Il est faqdé. Donc, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, et voilà, et sept. Donc, sept électrons. Donc, ce sont un électron, mais je vous le dis stable. Donc, je crois qu'il y a un électron, c'est bien sûr l'effet donneur. Et donc, tout simplement, on a le CH3 qui va exercer un effet donneur plus I qui stabilise mieux le radical. C'est un électron de juge de le CH3, donc à le stabiliser par effet, voilà, donneur, inductif donneur. Et voilà, c'est clair, d'abord, c'est lui même, c'est bien. Oui, c'est clair. C'est bon, donc, nous allons passer au troisième intermédiaire réactionnel, le WA. Donc, on a ces points. Donc, on a ces points. Donc, on a ces points. HCH3. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, on a ces points. C'est bon, c'est bon. Donc, on a ces points. On a ces points. On a les points. On a ces points. non plus qu'on peut casser ça CH2 normalement avec c'est plus que l'on a C'est pas de l'outil ça va pas de lien avec la position ça va être connu CH2 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 C.H c'est plus que c'est plus c'est plus logique je vais pas faire Donc on a un effet d'honneur bien sûr qui est plus important. Donc c'est un effet d'honneur plus i qui est plus important. Et donc à votre avis je connais le carbone le plus, le radical le plus stable. Ou la B ou la A. Donc on a un effet d'honneur. Et voilà, donc je n'ai qu'à exercer le chlore. Le chlore qui exerçait un effet attracteur. Très bien, donc voilà, donc moins i. Donc je connais le radical le plus stable. Donc on a A, B, C, D. Je connais le radical le plus stable à votre avis. C. Très bien. Donc c'est C le plus stable. Je connais le plus stable, je connais le plus stable à votre avis. Et on a plus stable. Donc c'est du plus stable à votre avis. Et on a plus stable. Oui, il faut aller. Oeur, pourquoi l' Yamado est un système conjugué ? Si vous voulez que vous avez un système conjugué. Je vous dirais plus M si vous voulez que vous voulez que vous aimez une liaison, soit un système conjugué. Oui, donc vous voulez qu'il n'a pas eu de ce système conjugué. Par exemple, dans ce qui est c'est m, sigma, P C'est un système conjugué, c'est-à-dire qu'il y a une liaison entre l'honneur et l'honneur avec le carbone. Donc vous avez ici un système conjugué N sigma pi, ce qui explique que le clore va exercer un effet plus M. Par contre, dans le cas où il y a ici, laissez-moi ici. Mais il y a un système conjugué ou il y a un double, H-M. Il y a sigma sigma, il y a un système conjugué sur sigma sigma. Donc pas de système conjugué, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet d'honneur. Il n'y a que l'effet attracteur, c'est clair ? Ça fera un air ? Oui, c'est bien. C'est bon. Donc, voilà. Donc je lis ça à mon numéro C. C'est le plus stable. Ça va bien sûr B. C'est le plus stable. Il y a la plus ouïe Donc il y a mais pas il y a de plus i B fait juste dire le plus I. Ou C fait juste dire le plus I, il est vraiment avancé. L'effet exercé par un étil est plus important. Donc, il est fait exercer par un étil. L'étil est le plus important. L'étil est CH2, CH3, CH2. A d'abord l'étil. Donc, l'étil exerce un effet beaucoup plus important par rapport au mythyl. C'est bon. Donc, l'étil est un très bon donneur par rapport au mythyl. L'étil est un peu plus important par rapport au mythyl. Donc, l'étil est un peu plus important par rapport au mythyl. L'étil est un peu plus important par rapport au mythyl. Donc, l'étil est un peu plus important par rapport au mythyl. Donc, l'étil est un peu plus important par rapport au mythyl. L'étil est un peu plus important par rapport au mythyl. Le Chlor, pourquoi on ne s'apprend pas ? C'est un LCH3 Il y a un système conjugal C'est un système conjugal Il y a un système conjugal Il y a un système conjugal N, sigma, carbocation C'est un système conjugal Le Chlor va se comporter comme un donor plus M Le plus stable automatiquement C'est un système conjugal Il y a un système conjugal La question wake up Il y a un système conjugal Pour filtrir cette bonne Orant ça happening Sous-titrage Société Radio-Canada ou les 4 liaisons donc il ne peut pas qu'il y ait un double de l'autre voilà donc nous allons passer au deuxième exercice définir les termes électrophiles et nucléophiles et désigner parmi les espèces suivantes celles qui possèdent l'un ou l'autre de ces caractères donc je voulais qu'il y ait une définition de l'espèce électrophile c'est quoi un électrophile? électrophile est une espèce qui est amériagère avec les électrons très bien électrophile est une espèce qui aime réagir avec les électrons l'axe de l'eau est un nucléophile nucléophile est une noyau ou bien une charge positive plus précisément carbocation donc l'électrophile est une espèce qui aime réagir si avec l'écart vocation c'est un nucléophile l'indéro à l'chema n'a espèce chimique c'est un réactif c'est un réactif c'est un réactif le mot de sa faille réactif qui aime donc c'est un réactif donc nous y don'ts m réagir de point avec les électrons plus précisément de la double liaison c'est un réactif donc c'est un électrophile ok donc n'importe quel réactif qui aime réagir avec les électrons c'est un électrophile ou n'importe quelle espèce chimique qui aime réagir avec les carbocations est un nucléophile tout simplement donc aime attaquer les noyaux les noyaux bien sûr chargés positivement donc il y a notre simple définition voilà donc il y a un réactif je connais l'électrophile ou je connais le nucléophile ou pourquoi donc il y a un réactif les informations d'un tableau qui aime lui l'électrophile Alors, maintenant, électrophile, nucléophile. Donc, je connois l'électrophile, c'est comme ça. Donc, est-il au moins l'éthanolate, est-ce que c'est un électrophile ou bien c'est un nucléophile? Oui. Nucléophile. Très bien. Donc, l'éthylomoi, ou là, ce qu'on appelle l'éthanolate, est un nucléophile. Elle est chargée négativement. Car elle est chargée négativement. Très bien, elle est chargée négativement. Donc, elle aime attaquer quoi? Moi, je disais, elle est plus. Très bien. L'ALCL3, est-ce que l'ALCL3 est un nucléophile ou bien c'est un électrophile? Oui. L'aluminium. Electrophile. Electrophile. Très bien. Donc, ALCL3 est un électrophile. Pourquoi c'est un électrophile? Oui. Donc, elle est qui retourne à l'éthanolée. Qu'est-ce que tu sais? Oui. Oui. LCL3. Très bien. Un orbital. Très bien. Un orbital. Vide. Très bien. Ou la vacante. Très bien. Il possède un orbital vide. Voilà. C'est un orbital. C'est tout simplement. L'aluminium. J'ai toujours fait le diallo. C'est 13. Donc la configuration électronique diallo. C'est 1S2. 2S2. 2P6. 3S2. Donc un 3P1. Donc il y a d'abord l'aluminium diallo. La couche de valence diallo. Il y a dit. Donc il possède un doublé. Et un électron. Et deux orbitales vacantes. Mais il y a dit. C'est ce qu'on appelle l'état fondamental. L'état. Fondamental. Donc automatiquement. Il va passer à l'état XT. A L étoile. L'état XT. Je vais vous montrer. Un électron. Je vais vous montrer. Il va passer à l'état de la migration d'un électron. Il va passer à l'état de la migration d'un SLP. Donc une fois que je vais passer à l'état de la migration d'un SLP. Il va passer à l'état de la migration d'un SLP. Il va passer à l'état de la migration d'un SLP. Il va passer à la migration d'un SLP. Donc il va passer à l'état de la migration d'un SLP. Et donc c'est pour cette raison qu'un goulot L'aluminium est un électrophile Il aime les électrons Il aime les électrons C'est pour cette raison Le trichlorure d'aluminium Trichlorure d'aluminium est un électrophile Et bien sûr, on a la simple justification ici Donc c'est important que le trichlorure d'aluminium On va mettre le métanol Est-ce que le métanol est un électrophile Ou bien c'est un nucléophile ? C'est un nucléophile 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 Ah, des doublés non-niveaux. L'oxygène possède deux doublés libres. Donc, un doublé libre, c'est un peu de carbocation. Tout simplement. Deuxième, il y a d'abord l'amine. L'amine tertiaire. Je ne sais pas si c'est un flamine. Nucléophile ou électrophile ? Oui. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que l'amine est un nucléophile ou l'électrophile ? Je pense que c'est un nucléophile. Pourquoi l'amine est un nucléophile ? C'est un nucléophile ? C'est un nucléophile, pourquoi ? car il possède quoi ? oui donc il possède un double libre très bien car il possède un double libre très bien Abdelouah c'est un nickelophile car il possède un double libre voilà donc il possède un double libre donc c'est un nickelophile donc le nickelophile il possède un double libre il possède un double libre de carbocation et voilà alors quand on a la dernière molécule on va faire un double libre de l'application CH3 c'est moins O donc là CH3 c'est O alors on reste à ne représenter la molécule donc donc c'est un double libre de l'application voilà c'est H3 c'est H3 c'est un double libre de l'application donc c'est un double libre de l'application donc c'est H3 c'est H3 et c'est un nickelophile il est en haut ils allaient attaquer les carbocation tout simplement et comme ça qu'on connaît Salina voilà les échauffements d'il n'a d'abord qu'adron d'ozo des exercices d'application il y a ma canuche des questions oui donc s'il n'y a pas de questions nous allons passer voilà un autre exercice un autre exercice oui monsieur oui 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 je me suis dit il y a une molécule H2 donc je suis chargée oui je sais pas je suis chargée je suis chargée plus ou moins je ne sais pas je suis chargée c'est un ion je suis chargée je suis chargée à la molécule H2 dans le temps oui oui H2O c'est un nucléophile OH 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 il possède deux électrons donc il peut attaquer un centre qui est voilà un centre positif C'est clair ? Oui, c'est clair. Il y a donc une carbocation pour H2O. Grâce à son doublé électronique, il y a donc H2O, c'est un très bon électrophile. Voilà. Donc, nous avons d'abord l'application. Nous allons faire des connaissances. Et donc, nous allons passer... À l'exercice extrait du TD de la Faculté des sciences et techniques RHIDIA. Hydratation des alcènes. Donc, parmi les réactions du Moïmine Zeffre, c'est la réaction d'hydratation. Donc, un petit rappel. Là, il y a la réaction d'hydratation. Je voulais dire qu'il y a une réaction d'hydratation. Comment est-ce que c'est le type de l'eau ? L'ajout du H2O. Très bien. Donc, l'abord, c'est l'hydratation. C'est tout simplement l'ajout du H2O. Voilà. Ghalib, Ghalib, de l'hydratation, est-ce qu'il y a les halsines. Ou le plus-t'a les halsines. Donc, nous allons voir une réaction d'un chapitre de l'halsines. Mais nous allons aller à l'halsines. donc on a le sein tout simplement qui connaît l'H2O bien sûr le milieu c'est qu'on a l'acide et puis on a la solution c'est qu'on a l'arbre c'est qu'on a l'H2O c'est qu'on a l'acide c'est pour cette raison qu'on a le tout simplement H plus slash H2O l'acide l'acide oui H2O l'am Rocket donc on a l'acide donc ce qu'on a l'addit c'est qu'on a l'acide puisque alors on s'est fait On va faire H2O On va prendre l'acide C'est clair ? On va prendre l'acide de l'acide et on va prendre la solution d'acide L'acide le plus utilisé pour l'hydratation ou l'acide sulfurique H2SO4 L'acide H2SO4 c'est un diacide Il peut libérer deux protons H plus dans un milieu Donc l'acide l'acide AH c'est une espèce capable de libérer un proton H plus Bien sûr, il y a de la libération de protons, il y a de la force Il y a de la discipline de chimie Il y a de la chimie Il y a de la solution Il y a de la chimie organique Il y a un H Plus H2O Donc Il y a une différence d'électronégativité Il y a de l'A qui compte plus électronégatif L'H qui compte moins Il y a de l'oxygène plus électronégatif moins Donc Voilà, le moins qu'il y a de plus Ce qui explique que le H2O va capter le proton H plus Donc il y a de la tout simplement A moins Il y a de la A Donc il y a de la A moins Plus H3O Plus Donc on dit que AH est un acide et là il y a un capable de libérer de donner un proton H plus Exemple d'un acide H2SO4 Il y a de la H2SO4 Il y a de la Dans un premier temps Il y a de la première acide de l'effort Il y a de la HSO4 Plus H3O Plus Il y a de la HSO4 Donc HSO4 Plus Il y a de la encore une fois H2O Il y a de la SO4 Plus H3O Plus Donc on dit que le H2SO4 est un acide Et là il y a de la capable de libérer deux protons Ou le deux H3O O Plus Tout simplement Donc nous avons fait tout simplement nous devons 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 H H plus Tout simplement Et donc l'hydratation il y a de l'hydratation de les de l'alçane donc l'hydratation de l'alçane tout simplement qui est qu'il y a un d'alçane qui est qu'on a dit le choix il y a un d'alçane les carbons plus voilà donc quand il y a un d'alçane H plus slash H12 donc je veux dire qu'il y a un d'alçane la réaction qu'il y a une fonction OH ok le limon qui est attaqué il y a une halle carbone ou la halle carbone qui nous allons dire le mécanisme de la réaction je veux dire qu'il y a un d'alçane donc à votre avis il y a un d'alçane de l'alçane le carbone orange ou le carbone bleu oui qui est le carbone bleu il y a un d'alçane qui est le carbone bleu oui oui qui veut dire le bleu très bien qui veut dire le bleu tertiaire très bien tertiaire plus stable voilà elle est plus stable donc là ce qu'il y a un d'alçane donc tertiaire elle est plus stable par contre l'orange elle est moins stable moins stable ce qu'il y a un d'alçane donc il est secondaire et donc tout simplement il y a un d'alçane le carbone bleu le plus stable le plus substitué donc nous allons fixer l'orange sur le carbone le plus substitué et voilà donc automatiquement il y a un O H le plus substitué le H radicule le 9 le moins substitué voilà plus H plus le net déjà voilà donc en bref à dire la réaction d'hydratation de l'alçane le gazocaline dans un milieu qui est acide alors maintenant nous allons essayer de détailler le mécanisme réactionnel il y a là de la réaction donc mécanisme la première étape c'est le proton c'est pour cette raison le mécanisme de la réaction le type c'est une A addition quoi ? nucléophile ou électrophile qui dit le H plus ? électrophile ou nucléophile oui électrophile très bien donc c'est une addition électrophile voilà électrophile donc je vais être là de la double liaison la double liaison à 10 attaquilina le H plus bien sûr à 10 attaquilina le H plus de telle sorte qu'on va former quoi ? on va former un carbocation carbocation qui fait ce qu'on ce qu'on plus stable donc c'est pour cette raison on va dire genre l'inhydrogène voilà le carbone orange le H mais il y a un carbocation qui fait le carbone bleu et donc tout simplement il y a un carbone orange comme ça voilà le bleu il y a un carbocation CH3 CH3 et voilà et nous allons fixer donc l'hydrogène sur le carbone orange nous allons former une nouvelle liaison et donc nous allons former un carbocation sur le carbone bleu donc je nous vais dire un peu je vais dire un peu c'est le H2O très bien le H2O c'est un nucléophile n'est ce pas ? donc le H2O il va attaquer le carbocation c'est un nucléophile pourquoi nous n'avons pas le mécanisme addition du nucléophile oui pourquoi nous n'avons pas le H2O c'est un nucléophile c'est un nucléophile très bien le H2O c'est un nucléophile qui s'est déchel dans la première étape et qui nous devons savoir le type de la mécanisme afin de travailler ou le type de la réaction donc nous allons fixer le H2O dans le carbocation le plus substitué et donc qu'est-ce que nous allons trouver ? nous allons former une nouvelle liaison donc nous allons trouver une nouvelle liaison ou H2O donc qu'on va essayer de faire le 2 hydroogène et le 2 hydroogène pour qu'on ne va pas ont passé à la suite donc l'oxygen de notre place si on a fait le 1-2 d'électrons et n'a rien et le 2 d'électrons ce qui signifie que l'on va pouvoir c'est bon c'est bon qu'est-ce qu'on fait une charge positive alors j'nous gagne t'ra mais après la charge positive j'nous gagne t'ra là c'est tout l'îné donc c'est l'îné donc la liaison O ou H j'attends à la charge positive j'attends à la charge positive sous forme d'un double et donc j'nous gagne t'écoute l'îné voilà l'a dit cool l'în on voit une fonction O H il y a une fonction alcool tout simplement donc O H voilà c'est l'în de la charge sous forme d'un double qui m'a qu'un double voilà on va libérer au house le H plus l'équilibre les notes d'or des catalyseurs voilà et en bref il y a le mécanisme de la réaction d'hydratation des alcènes quand on debate d'un double n'a quand même la réaction d'un double c'est qu'onvio d'un double au niveau d'un double pour l'étranger donc est-ce que ça c'est clair s'il vous plaît je suis c'est 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 ce qui va être ce n'est ce qui va être c'est ce qui va être d'un double et m'offrir Il y a une possibilité de former encarboxation. On peut voir ce qu'on a un autre. Comme ça, c'est O. Il y a un autre. Il y a normalement, il y a une question de comment se t'aider. Il y a un système conjugal. Il y a un système de conjugation. 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 C'est clair ? An ont un système de conjugation. Il y a un système de conjugation. Et il n'a un système de conjugation. C'est capture de욱 FMA. Et il n'a du plus. Non évidemment. C'est clair ? Pourquoi ? spielt entre таких lead? dans table部分. � il y a un système de conjugation. Il n'a un système de conjugation FMA. C'est bonné ? Et s'est crying à FMA. Ca ne rien que il y a un système sanitaire. Il y a un système de conjugation. Il n'a une 來 d 5 out of drought. C'est Armée. Sous-T Strength. A un système de conjugation. C'est un peu plus simple. Je vais yager sur la catégorie de la catégorie du carbone, je vais yager le carbone en bloc dans les mécanismes. Je ne sais pas comment on se réunir la catégorie du carbone. Il y a une chose qui me dit. Je vais yager les causes. Et je vais yager les résultats. C'est clair? En tant que termes, je vais yager les réactifs. Et je vais yager les produits. Je vais yager les choses. Six ans, c'est là-bas? Comment tu vas-tu s'acharmer ? C'est-à-dire par lesquels ? Comment tu vas-tu s'assurer une qui est-acquisation ? Sauvure l'unitaire ? Ou encore un type d'invité ? Comment tu vas-tu s'assurer ? Comment tu vas-tu dans un premier insan ? Allons-y et lesquels n'ont pas fais-nous enенты. Oui, oui. C'est bon. Donc, nous sommes donc, nous nous savons pas à quel point ce sont cesquels habitants, c'est normalement qu'il faut faire la façon dont c'est enếu mis profondeur. Oui, oui. Ce qui soit pas plus. Parce que si tu ne peux pas avoir le produit, tu ne sais pas. Est-ce que tu m'a dit ou non? Pour que tu m'a dit le produit est bien. Le produit est en train de travailler dans le mécanism, elle ne fonctionne pas comme produit. On peut dire que le produit est en train d'être une pire le mécanism. Donc, je vous le rappelle que le produit est stable. Donc, on a fait un certain nombre de l'amie, que vous avez à dire. C'est normal. Normalement, il y a H2O, il y a une seule fois où je vais marcher avec le zirac ou l'autre. Bien sûr, il va marcher avec le zirac, car le zirac est plus stable. C'est clair ? Oui, c'est clair. C'est bien. Alors, nous allons passer maintenant à notre exercice. C'est clair. Alors, réaction d'hydratation des alcènes. On a juste des produits, un produit A et un produit B, traités par une solution aqueuse d'acide sulfurique. Les composés A et B conduisent au même produit. On a aussi précisé sa structure et justifié ce résultat. Donc, la première chose, c'est le produit B. C'est le produit B. C'est la première chose, c'est le produit B. ... ... ... ... ... donc on a un groupement fini ok la laitoué le produit a ma birra qui t'chabou laitoué ou laitoué ou laitoué ou laitoué ou laitoué ? C'est la position de la double liaison. Donc là, le premier est de la double liaison en or. Ou le deuxième est de la double liaison en or. Donc il ne diffère que par la position de la double liaison. Donc là, on est de la double liaison ici. Ça n'est de la double liaison ici. Voilà. Alors, on va faire un traitement par une solution à cause. Je vais vous donner à cause. A cause quand vous vous donne à cause. A cause quand vous vous donne à cause H2O. Le ma. Je vais vous donner à cause H2O. D'acide sulfurique. Et on est tout simplement. L'acide sulfurique. D'ailleurs, il faut que vous donne à cause de l'eau. Voilà. Donc, il y a de la solution à cause. On va faire un traitement par H2O. Tout simplement par H plus H2O. Comme ça. Et donc, tout simplement, on est de les deux composés. On a pris le nombre de l'opération. On a dit de l'eau. H plus H2O. On est de la solution à cause de l'eau. Alors, je vais vous donner à cause. On a dit un composé orange. On a dit un composé bleu. Un composé orange. Un composé bleu. Un composé bleu. Donc, comment est-ce que vous avez dit? Est-ce qu'on va faire avec H plus H2O? Je vais vous donner à cause de plus stable. Très bien, je vais vous donner à cause de plus stable. Mais avant que je vais vous donner à cause de plus stable, mais avant que tu ne fais pas avoir une décision du public. C'est une décision part, 2 ou 3 ou 4 ou 4 ou 4 ou 4 ou 3 ou 4 ou 4 ou 5 ou 4 ou 5 ? Necs tout ça, c'est quel point ? C'est-ce qu'on veut dire. C'est vrai ? Oui, mais parce que tu ne peux pas faire des des séables. Ou c'est ce qu'on veut dire? Ou c'est ce qu'on veut dire ? Pourquoi tu ne peux rien faire sans problème, C'est très bien, il y a une délocalisation de l'électron. Les électrons sont délocalisés. Ici, il y a une délocalisation. On ne va pas toucher tout simplement. Nous allons nous intéresser seulement. Nous allons essayer de nous faire des deux parties. La première partie est celle-là. La deuxième partie est celle-là. On va nous faire des parties qui vont nous faire des parties. J'ai un autre. Non. Je vais vous dérouler. Nous allons nous faire des questions. Nous allons nous faire des parties les deux carbons. Nous allons nous faire des parties le plus stable. Nous allons nous faire des parties le premier composé. Nous allons nous faire des parties le carbons limonés. Est-ce que c'est un carbons stable ou bien un stable ? Un stable et un secondaire. Très bien. Le carbons limonés est un carbons secondaire. Donc, il est instable. Il est comment ? Il est ? Il est tercière. Très bien. Tertiaire. Donc, il est beaucoup plus stable. De même. Limonés est un carbons secondaire. Il nous faut le deuxième composé. Il est d'abord. très bien et donc tout simplement pour le premier composé une radio ce qu'au fédéral ce rôle au hache très bien donc l'on gênera le biais de zéna m'a dit je n'ai qu'à ce C'est bon. C'est le plus stable. Dans le cas de la dernière, il y a le carbone limoné. C'est le plus stable. Je trouve qu'à l'âge d'eau. Deux composés différents, ou les deux réactifs différents, ont le même produit. Est-ce que c'est le même produit ou est-ce que c'est le même produit ? C'est le même produit. Très bien. C'est le même produit. Donc à votre avis, il a eu un même produit, malgré que les deux réactifs sont différents. Est-ce que c'est le même produit ou est-ce que c'est le même produit ou est-ce que c'est le même produit ? On dans le même produit. L'âge. Donc, justification. Le même produit, c'est le même produit. Il y a le mécanisme. Donc, deux réactifs différents dans le même produit. Pourquoi ? Car le carbocation se forme dans la même position. Est-ce que vous avez eu ou non ? Le carbocation est un produit qui est le même produit. Il y a eu un mécanisme réactionnel. Il y a eu un mécanisme réactionnel. Et on filme pour les clients. Le carbocation est un produit qui est assez bon. Je vous remercie. Si vous avez eu un produit qui est un produit qui est un produit qui est un produit qui est un produit, ou un produit qui est un produit. Donc, il y a eu un produit qui est un produit. Et on ne le soutenir. Donc, simplement, on va faire des matériaux. C'est une chose qui m'écoute, c'est vrai. C'est parti. 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 Justification. On obtient. C'est parti. 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 C'est parti.